Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala, diffusée par la Tour Eiffel. Bonsoir, avant J'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous réconcilier avec la politique. Aujourd'hui nous accueillons Olivier Besancenot. Bonjour Olivier Besancenot. Vous avez été candidat deux fois à l'élection présidentielle. C'est arrivé. Voilà. 2002 ? 2002 et 2007. 2007. J'ai jamais été élu. Ah, ça m'avait échappé. Et vous êtes donc membre du nouveau parti anticapitaliste, NPA. Et vous sortez cet ouvrage depuis quelques mois, Petit dictionnaire de la fausse monnaie politique. Alors c'est intéressant parce que dans cet ouvrage, très particulier, c'est pas un ouvrage politique traditionnel, c'est presque un ouvrage de prof de français qui déconstruit le lexique de la politique et des médias. Vous pouvez nous donner un exemple ou deux de ces expressions qui... En fait, c'est une idée qui m'était suggérée par mon éditeur qui nous a malheureusement quittés, qui était Pierre Drachline, qui m'a dit que... Du Cherch-Midi. Du Cherch-Midi, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, quelqu'un d'assez cynique, donc qui insistait particulièrement sur, je dirais, le côté faible de la nature humaine qu'on a tous. Moi, j'aimais insister plutôt sur le pari positif. Et lui, il me disait, mais vous savez, regardez dans le langage, dans les mots, on a tendance, dans notre propre camp social et politique, celui des exploités et des opprimés au sens général du terme, à reprendre finalement le vocabulaire des vainqueurs. Et il y a toute une série, en effet, d'expressions sur lesquelles je me suis penché, de mots, d'adjectifs, qui sont typiquement venus d'en haut, et que finalement, on reprend au quotidien en bas. Moi, le premier, donc il ne s'agit pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais on en vient finalement, par exemple, à dire qu'une fermeture d'usine, un plan de licenciement, on va appeler ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Quelques temps auparavant, la loi avait décrété que c'était un plan social. Et évidemment, quand on connaît l'aspect social de la fermeture d'une usine, par exemple, à Goudieur, comme ça a pu se passer il y a quelques mois, où 1170 personnes restent sur le carreau dans une entreprise qui fait des bénéfices, et les salariés qui résistent à ça risquent d'aller en prison, on se demande où est le social, on se demande où est les sauvegardes de l'emploi, sauf que ça, c'est programmé, dicté par la loi, et finalement, on le reprend. Et c'est intéressant comme domaine de la lutte, c'est ça qui m'a intéressé finalement, parce que ça fait partie du domaine de la lutte, de se dire que c'est quelque chose qui dépend de nous, on n'est pas simplement amené, condamné, à résister contre des institutions, des gouvernements, contre... Ça c'est sur le plan social, alors vous dites immigrés, étrangers, on utilise l'un comme l'autre... Oui, sans plus trop savoir finalement, et je prends toute une série de séquences... C'est-à-dire qu'on qualifie parfois d'étrangers, des gens qui sont parfaitement français, par exemple. Absolument, et vice-versa. Et puis on reprend tout un vocabulaire du Front National, que seul le Front National était amené à développer il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire associer systématiquement l'immigration au problème. Alors, l'objectif de l'émission, c'est aussi de savoir quelles sont les racines de votre engagement. À quel moment vous avez basculé dans l'engagement politique ? Alors vous, qui a un engagement collectif, hein ? Qui a un engagement militant, c'est-à-dire que... Ça a toujours été le cas, adolescent, il y a un moment en particulier ? Oui, moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc ça arrivait assez tôt, en effet. L'engagement militant, parce que c'est comme ça que je l'appelle... Donc au collège ? Au collège, j'ai jamais voulu faire carrière en politique, j'ai jamais été attiré par la politique institutionnelle, au contraire, ce qui m'a fait basculer dans l'engagement militant, c'est justement, entre autres, le rejet de la politique professionnelle, c'est-à-dire de se dire... Ça veut dire que vous, par exemple, on a des hommes politiques ou des femmes politiques qui nous disent qu'on avait un modèle adolescent, vous n'aviez pas de modèle, il n'y avait pas un visage en tête en disant... Je n'avais pas de visage particulier. Même Léon Trotsky ou... Non, ça ne fait pas que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Donc j'avais une affinité, je dirais, intuitive pour des figures comme Che Guevara, comme Malcolm X, mais en réalité, je ne vais pas mentir, sans trop les connaître. Et puis il y a eu un déclic, qui a été la question du racisme, qui était déjà très présent à l'époque. Ton engagement à SOS Racisme. Voilà, qui fait que ça a été la structure dans la ville où j'étais à Loulis à l'époque, qui était une structure collective de masse, qui regroupait des jeunes des quartiers, qui regroupait des militants syndicalistes, des militants politiques, des catholiques de gauche, qui était une vraie structure d'intervention. Ce n'était pas la coquille vide que c'est devenu quelques années plus tard. Donc ça a été ça. Et puis le lycée, où finalement, mon engagement, c'était coller des affiches, distribuer des tracts, prendre le mégaphone, me faire violence pour prendre la parole. Et puis ensuite, et seulement après, en réalité, si on veut être tout à fait honnête, lire, m'instruire, chercher à comprendre, découvrir finalement que Che Guevara, Malcolm X, avaient écrit, par exemple. Justement, Che Guevara, Malcolm X, ils étaient dans un engagement collectif, mais c'était des individus. Moi, j'ai souvent entendu un peu comme ça, dans les chaînes info et tout, dire « On aimait bien voir Olivier Besancenot, mais il nous envoie un autre, etc. » parce qu'il est dans un mouvement collectif. Est-ce que ça, ce n'est pas précisément un peu d'orgueil ? C'est-à-dire de se dire, si moi, je sais que j'ai du charisme, etc., je devrais le donner à la collectivité, à ma collectivité, pour justement drainer tout le monde. Est-ce que ça, ce n'est pas… Vous vous êtes interrogé là-dessus ? Ça, c'est moi. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans une organisation. Je suis rentré dans un courant politique, dans une famille politique qui m'a donné beaucoup, à qui j'ai donné beaucoup, à qui je donne beaucoup encore, mais qui m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que c'est là-dedans que j'ai, par exemple, puisé, y compris des connaissances, des compétences, des savoirs, des savoir-faire que je n'ai peut-être pas eues dans d'autres cadres, y compris pas à l'école. Nous, on défend une politique qui n'est pas une politique professionnelle. On n'a pas, nous, les anonymes, à remettre notre sort entre les mains de tel ou tel tribun, de tel ou tel sauveur suprême. Si nous, on commence à jouer de la personnalisation à outrance, ça veut dire qu'on est en contradiction totale avec ça. Alors, vous avez suivi le parcours de Bernie Sanders aux Etats-Unis. Alors là, c'est particulier parce qu'il est quand même assez proche de certaines de vos idées. Quand il dit qu'il faut un enseignement supérieur gratuit aux Etats-Unis, c'est presque un scandale. Mais lui, il va dans la primaire d'un des deux plus gros partis politiques américains. Donc, il va au cœur du système pour aller le déverrouiller. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ? Vous dire, mais alors, pourquoi pas ? Non, non, même si je suis de près... Non, évidemment, votre question est intéressante. Je dis ça parce que vous avez remarqué que la gauche française d'aujourd'hui est un peu émiettée. Ça ne m'a pas échappé en un petit morceau. Est-ce que vous ne vous dites pas, dans ce moment, il se trouvait particuliers, c'est peut-être l'opportunité d'y aller ? Non, parce que ce n'est pas ma gauche. Moi, je ne veux pas faire semblant, je n'ai pas envie de bluffer, ce n'est pas mon genre. Tous ceux qui ont envie de faire le truc de l'intérieur, de jouer les spadjari, ils ne rentrent pas en dessous, ils arrivent à la faire à l'envers. Bon courage, bonne chance. Moi, je n'y crois pas parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà, justement, de la force des individus. C'est les institutions, c'est les cadres organisés. Le Parti démocrate aux États-Unis, c'est une institution, puis une sacrée institution, difficile de la kidnapper de l'intérieur. Le Labour Party, ça sera difficile de le kidnapper de l'intérieur. Le Parti socialiste en France, ce sera difficile de le kidnapper de l'intérieur. Je crois que la crise politique et la crise de représentation et la crise démocratique, elle est telle aujourd'hui que le problème de fond, c'est nous. Quand je dis nous, ce n'est pas les militants, c'est nous tous, notre camp social. C'est-à-dire qu'on est devenus spectateurs des événements. Et finalement, on s'en satisfait. Alors, de temps en temps, on va voter, de temps en temps, on nous demande notre avis. Alors, il y a les primaires, tout le monde va donner 2 euros pour donner son avis et ça nous fera peut-être perdre 500 000 emplois publics demain avec Fillon. Mais je veux dire, on ne croit pas ou on ne croit plus au fait qu'en s'engageant à un minimum, mais quelle que soit la forme d'engagement, ça peut être politique, syndical, associatif, culturel. Il y a plein de formes d'engagement possibles. On a du mal à croire qu'on puisse peser individuellement et collectivement sur les événements. Et c'est ça qui fait le jeu des politiciens. Donc, à un moment donné, il faut se représenter soi-même. Vous présentez un candidat à la présidentielle, votre organisation, donc vous appelez les gens quand même à aller voter. Donc, pour le coup, on est quand même dans le cadre des institutions. Tout à fait, mais c'est une contradiction qu'on assume et qu'on revendique. Et vous avez tout à fait la question. C'était jusqu'à quel point vous revendiquez cette contradiction ? Jusqu'à l'allumer dans quelques temps. Jusqu'au point où on l'assume. Voilà. Et la façon de l'assumer, c'est en tous les cas de faire en toute indépendance, pas en contradiction avec ce qu'on est, y compris quand on se présente sous nos propres couleurs, c'est-à-dire dire, bah oui, c'est une grande contradiction de se présenter à cette fonction qu'on propose d'abolir, puisque nous, on propose d'abolir la fonction présidentielle, puisque le président de la République, dans le cadre de la Ve République, c'est la fonction antidémocratique par nature. C'est la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul ou d'une seule, y compris le pouvoir de dissuasion nucléaire. Quand on se dit que la famille Le Pen n'est pas arrivé au pouvoir, on a peut-être le droit de se poser d'autres questions. Donc il y a d'autres solutions démocratiques à envisager, qui seraient par exemple le fait de déprofessionnaliser la politique, organiser le non-cumul des mandats, la rotation des mandats, c'est-à-dire on pourrait constitutionnaliser, en tous les cas c'est une proposition qu'on fait, le fait qu'on puisse faire plus de deux mandats au cours de sa vie, et puis ensuite on reprend le boulot, et surtout, il faudrait plafonner la rémunération des élus, puisque un élu, il est censé représenter la majorité de la population, il n'y a pas de raison qu'il gagne plus que nous. Olivier Besancenot, la tradition c'est de terminer par une question d'un étudiant, je vous laisse appuyer. Vous ne voulez pas la démarrer ? Non, vous ne vous sentez pas de le faire ? Je m'appelle Jeanne Le Gall, j'ai 17 ans, je suis en filière littéraire au lycée Jeanne d'Arc de Caen, en Normandie. En 2007, à Rennes, vous avez dénoncé la droitisation de la classe politique, aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Je voulais donc savoir quel était votre avis sur la classe politique française aujourd'hui. Les vieux dossiers, on parle de 2007, j'ai dit ça en 2007. Mais j'ai un peu d'actualité encore. Oui, et puis malheureusement presque prophétique, parce que là on est en plein dedans. Maintenant il y a cette course sans fin d'une classe politique où la droite court après l'extrême droite, où la gauche institutionnelle court après la droite, et une partie de la gauche radicale a envie de faire la gauche institutionnelle d'avant. Donc cette classe politique qui part à droite, moi je la laisse partir à droite. Le problème c'est que ça ne dégage pas mécaniquement des espaces à gauche. Ça rejoint ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a des moments de sursaut, il y a des moments d'espoir. On voit par exemple dans le cadre de la loi travail, un mouvement comme Nuit Debout qui a posé plein de questions, qui allaient au-delà de la loi travail, avec des gens qui occupaient les places et qui faisaient de la politique au bon sens du terme. On a un système qui est de moins en moins démocratique. La démocratie ce serait justement de réinventer une démocratie réelle, authentique. Nous ce qu'on préconise comme solution alternative, par exemple, pour aboutir à une démocratie qui soit une démocratie contrôlée par la base, j'ai envie de dire une démocratie qui fonctionne du bas vers le haut et pas du haut vers le bas comme c'est le cas actuellement. Et Le Pen, elle, son créneau, c'est ça à outrance. Elle incarne peut-être mieux que d'autres encore tout ce qu'elle dit combattre. Le problème pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la colère liée à la crise économique et à la crise politique, ça s'exprime sur ces voies-là. C'est-à-dire, il y a un espèce de venin qui a été distillé pendant des années et des années par la droite et par la gauche qui consiste à, comment dire, à nous avoir, j'ai envie de dire, ligotés entre tous. C'est-à-dire qu'on s'est opposés les uns aux autres, on continue à s'opposer les uns aux autres. Vous prenez la majorité de la population, qui est pour moi, je dirais, le prolétariat, ça va faire fuir tout le monde, donc oublions le terme. Mais je veux dire, au sens propre du terme, au sens marxiste du terme, c'est des gens qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle. Dans l'histoire du capitalisme, on n'a jamais été aussi nombreux. On n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister, mais on représente 80 à 90% de la population. On ne s'est jamais autant tiré dans les pattes. C'est le secteur public contre le secteur privé, c'est les hommes contre les femmes, c'est les Français contre les immigrés. Ah, les Français et les Français immigrés ? Bien sûr. Vous laissez piéger. Oui, mais même, il y a là pour le coup, Français étrangers, Français immigrés, il y a à peu près tout, on peut prendre toutes les variantes. Olivier Besançon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage, Petit dictionnaire de la fausse monnaie politique, c'était avant, j'aimais pas la politique, mais ça c'était avant. Très bonne soirée à tous. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté.